Le président chinois Xi Jinping, qui a apprécié une lettre de félicitation à ce forum, a proposé des solutions concrètes pour répondre aux défis de la sécurité dans le monde, et ce, conformément aux besoins communs des pays en quête de paix et du développement. Mise en place depuis 2006, le forum de Xinjiang à Beijing s'organise autour de l'esprit de l'égalité, l'ouverture, l'inclusivité et l'inspiration réciproques. Il est à ce jour considéré comme une importante plateforme de dialogue sur la sécurité et la défense dans la région Asie-Pacifique. Par son niveau et envergure sans précédent, l'édition de cette année constitue la preuve de la montée en influence du forum, ce qui fait croire que le nouveau concept de sécurité tel que prôné par la Chine a trouvé l'écho dans le monde. Dans le même temps, on s'aperçoit que le monde est disposé à trouver la clé pour sauvegarder la paix et le développement. Aujourd'hui, le dialogue et la coopération sont les aspects majeurs dans les relations internationales, entre les pays, l'ancienne règle de groupuscule, de petits cercles exclusifs doit être révolue. Il ne faut pas que seul le corps soit dans le 21e siècle et que la tête stagne toujours dans le passé, dans la vieille ère de colonisation, dans la mentalité de la guerre froide. Il faut prendre une nouvelle voie résumée en préconiser le dialogue et le partenariat, plutôt que la confondation et l'alignement, sur la base du principe d'égalité, de confiance mutuelle et de coopération dans l'esprit gagnant-gagnant. Dans sa lettre de félicitations, le président Xi Jinping a souligné qu'il faut continuellement améliorer le nouveau type de partenariat de sécurité, ce qui pourrait contribuer à résoudre les divergences et les contradictions entre pays et donner une force positive pour la sauvegarde de la paix dans le monde. Il est à noter que les fonctionnaires américains présents au Forum ont déclaré que les États-Unis ne souhaitaient pas rompre les liens avec la Chine, mais souhaitaient au contraire approfondir leur relation avec la Chine sous certains aspects. La coopération entre les grandes puissances est beaucoup plus favorable à la paix mondiale. Des armées de la Chine et des États-Unis maintiennent leur stable collaboration en matière de la défense, incarnant un nouveau type de partenariat de sécurité fondé sur l'égalité, la confiance mutuelle et la coopération dans l'esprit gagnant-gagnant. Le président Xi a parlé dans la lettre de félicitations de construire une structure de sécurité conforme à la situation spécifique de chaque région, offrant ainsi des pistes de solutions dans le renforcement des coopérations internationales en matière de sécurité dans le monde. L'Asie Pacifique connaît maintenant des risques de sécurité diversifiés et multidimensionnels. Ces risques qui s'entremêlent sont extrêmement complexes. Seuls des mécanismes multilatéraux sont en mesure de le contenir et de gérer la crise. Le forum de Sien-Jean peut juste servir d'une plateforme de dialogue ouverte, égale et constructive pour la mise en place d'une structure de sécurité conforme aux situations régionales.